Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Courage de la foi Quiconque me confessera et me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai et confesserai aussi moi-même devant mon Père qui est dans les cieux. Et quiconque me renoncera devant les hommes, je le renoncerai aussi moi-même devant mon Père qui est dans les cieux. Saint Matthieu, chapitre 10, versets 32 et 33 Si quelqu'un rougit de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme rougira aussi de lui, lorsqu'il viendra dans sa gloire et dans celle de son Père et des Saints-Anges. Saint Luc, chapitre 9, verset 26 Le courage de l'opinion a toujours été tenu en estime parmi les hommes, parce qu'il y a du mérite à braver les dangers, les persécutions, les contradictions et même les simples sarcasmes auxquels s'expose presque toujours celui qui ne craint pas d'avouer hautement des idées qui ne sont pas celles de tout le monde. Ici, comme en tout, le mérite est en raison des circonstances et de l'importance du résultat. Il y a toujours faiblesse à reculer devant les conséquences de son opinion et à la renier, mais il est des cas où c'est une lâcheté aussi grande que de fuir au moment du combat. Jésus flétrit cette lâcheté, au point de vue spécial de sa doctrine, en disant que si quelqu'un rougit de ses paroles, il rougira aussi de lui, qu'il reniera celui qui l'aura renié, que celui qui le confessera devant les hommes, il le reconnaîtra devant son Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, ceux qui auront craint de s'avouer disciples de la vérité ne sont pas dignes d'être admis dans le royaume de la vérité. Ils perdront le bénéfice de leur foi parce que c'est une foi égoïste qu'ils gardent pour eux-mêmes, mais qu'ils cachent de peur qu'elle ne leur porte préjudice en ce monde, tandis que ceux qui, mettant la vérité au-dessus de leurs intérêts matériels, la proclament ouvertement, travaillent en même temps pour leur avenir et celui des autres. Ainsi en sera-t-il des adeptes du spiritisme, puisque leur doctrine n'en est autre que le développement et l'application de celle de l'Évangile. C'est à eux aussi que s'adressent les paroles du Christ. Ils sèment sur la terre ce qu'ils récolteront dans la vie spirituelle. Là, ils recueilleront les fruits de leur courage ou de leur faiblesse. Aime Dieu et sache pourquoi tu l'aimes. Voilà en quelques mots ce qui nous est présenté ici. Notre foi nous sauvera. C'est-à-dire que il nous faut comprendre comment orienter nos pensées, comment être en accord avec ces mêmes pensées et vivre pleinement sa vie ici-bas. Pour cela, il faut avoir compris pourquoi nous sommes venus ici, pourquoi nous sommes ici et ce que nous avons à y faire. quelle est l'utilité de ces situations que nous vivons les uns et les autres. Comprenons que notre nature est spirituelle, que nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes que de passage. Nous venons ici pour justement faire l'expérience de la matérialité et nous défaire de ces quelques vieilles habitudes qui nous collent encore bien au corps. Apprenons à identifier quelle est cette vraie nature qui est la nôtre inscrite dans notre fort intérieur, dans notre conscience. Nous saurons ainsi pourquoi nous sommes ici, qui nous sommes et ce que nous avons à y faire. Comment comprendre alors cette foi ? Comment avoir le courage de cette foi ? Le courage, rappelons-nous, c'est ignorer le résultat et y aller quand même. Donc, ayons du courage, ayons cette foi qui est l'ensemble de cette volonté de vouloir ainsi que la certitude d'avoir et d'obtenir ce résultat escompté. Nous avons donc à combiner cela, avoir la volonté de vouloir et aller chercher ce résultat que nous savons pouvoir vivre. alors si nous ne savons pas encore le résultat dans les moindres détails, nous savons que nous pouvons l'atteindre. C'est ça le courage, allons-y et constatons qu'en chemin nous pouvons être aidés. De nombreuses façons s'offrent à nous et nous allons comprendre que cette progression sur Terre, que ce cheminement ici dans la matérialité est bien plus riche qu'on ne le pense. Heureux celui qui croit sans voir car il est en lien avec cette conscience, avec cette vérité qui se trouve en lui et qui résonne en lui. Prenons le temps d'être attentif à ce que nous faisons. Il s'agit ici d'être pleinement ce que nous sommes, d'être sincère. Il n'y a pas de place ici pour le mensonge. Soyons vrais. Montrons le chemin aux autres par l'exemple. Ayons le courage de nos convictions, sachons progresser et de montrer aux autres qu'ils peuvent en faire de même car le progrès est la seule voie qui importe. Progressons moralement. Progressons sur tous les plans en réalité. La moralité est le cumul, le but final, la destination de tous ces efforts. Sur notre monde ici encore bien matériel, très souvent nous n'avons pas cette vision qui transperce les apparences, qui va au-delà de ces apparences. Mais lorsque nous reviendrons à la patrie de l'esprit, nous comprendrons ce qui a été fait. Nous comprendrons les efforts et surtout les conséquences de ceci sur notre progression mais sur celle de nos frères surtout. Parce que le but ultime c'est que l'humanité progresse vers Dieu individuellement et collectivement. Notre passage ici sur terre nous fait parfois oublier notre origine. Nous sommes bercés d'illusions et nous ne voyons pas au-delà de ce qui se trouve dans la matière, ce qui nous dessert énormément. Mais en prenant le temps d'observer, nous allons constater qu'il y a des choses bien plus durables que ce qui se trouve ici dans la matière. comprendre ce qui est important, comprendre ce que nous recevons en donnant, comprendre que pour recevoir il faut donner. C'est la seule façon de procéder et nous recevrons toujours en fonction de ce que nous aurons donné. soyons donc attentifs à ce que nous donnons, à ce que nous semons, car toutes ces petites graines germeront et donneront des fruits plus ou moins bons. Soyons attentifs à cette foi, à l'orientation de nos pensées et à comment nous allons les matérialiser ici. ayons le courage d'assumer ce que nous sommes, de vivre pleinement notre vie, d'être en cohérence avec notre vraie nature, en résonance avec ce que nous sommes. Soyons en lien avec Dieu et aimons comme il nous aime. ainsi soit-il. Sous-titrage Sous-titrage